Merci à tous et à tous d'être venus à ce webinar sur les impacts sur l'impôt sur le revenu. Ce webinar sera animé par Agnès Lucas-Fournier, fiscaliste chez Grand Thornton et par moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, nous consacrons un temps de réponse à l'impôt. Je vais la parole à Agnès pour nous présenter Grand Thornton. D'abord, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinar. Grand Thornton est présent en France à travers 25 bureaux et dans la région nord, la région qui nous intéresse, nous avons 3 bureaux, l'île Saint-Omer et Douai. Donc voilà notre répartition géographique. Nous avons 5 offres de services différentes. C'est tout d'abord l'audit, l'expertise conseil, le conseil financier, tout ce qui concerne le conseil opérationnel et bien sûr le juridique et le fiscal. Alors je vais commencer par le webinar qui nous concerne. Présentation d'Extrémité, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, Extrémité, nous sommes une société de services informatiques. Nous comptons 650 clients dans le Grand Nord de Paris. Nous sommes 35 collaborateurs répartis sur 3 agences dans le 59, le 62 et le 80 et nous sommes sur 3 millions de chiffres d'affaires. Nos secteurs d'activité, nos expertises, les solutions applicatives, l'intégration des ERP, paramétrage et applicatifs sur mesure, formation et assistance autour des logiciels, stage et cégide, chez lesquels nous sommes au plus haut niveau d'agrément. Les ERP, la paye, la comptabilité, tous les modules qui tournent autour de ça. Le deuxième domaine d'expertise, c'est les solutions web et digitales. L'action de sites web, corporate, commerce, l'interface avec vos solutions ERP, le responsive design, et l'accompagnement au content marketing et à l'acquisition de trafics et les solutions digitales innovantes. Et le troisième de nos domaines, c'est les solutions réseau et sécurité informatique. Ça va d'audit à l'élaboration, déploiement, formation et assistance autour des réseaux, des systèmes d'information, de la sécurité informatique, de l'hébergement. Voilà, trois domaines distincts pour lesquels nous assurons l'assistance, l'éducation et les déploiements. Maintenant, nous revenons au sujet qui nous concerne aujourd'hui, le prélèvement à la source. Je laisse Nia de nous présenter le sommaire. Alors, pour commencer tout d'abord ce webinaire sur le prélèvement à la source, je voudrais juste, en introduction, vous dire qu'il ne s'agit là que d'une réforme de recouvrement. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas changer les modalités de l'établissement, de l'impôt et de le revenu, ni son calcul. Ce qui est important de savoir, c'est le pourquoi de la réforme, quel est l'objectif de cette réforme, quels sont les revenus qui vont être concernés par le prélèvement à la source. Et je vous indiquerai également quel va être le calendrier. Et puis, vous faire part des mesures qui sont prises d'ores et déjà par l'administration fiscale pour traiter l'année 2018, cette fameuse année blanche, avec des mesures anti-optimisation qu'elle a mises en place. Et enfin, je déroulerai avec vous un petit peu les modalités techniques de la réforme. Et comme l'avait dit après Vincent, nous laisserons un temps pour vos questions et les réponses que je pourrais vous apporter. Tout d'abord, l'objectif de la réforme. Il faut se souvenir que cette réforme était prévue pour être appliquée au 1er janvier de cette année, que nous avons eu un décalage puisqu'il y a eu un moratoire et une évaluation de la réforme, que finalement elle a été décidée. Mais l'objectif majeur de cette réforme, c'est de supprimer en fait le décalage d'un an qui existe actuellement entre l'impôt payé et la perception des revenus. Puisque quand vous percevez des revenus en année N, vous ne payez l'impôt correspondant au revenu que l'année suivante. Donc l'idée, c'est de rendre contemporain l'impôt sur le revenu. C'est-ci donc de permettre que l'impôt s'adapte immédiatement et automatiquement au montant des revenus qui sont perçus. C'est l'intérêt de la réforme et c'est l'objectif qui nous est donné. En place, le prélèvement à source va aussi permettre de varier automatiquement l'assiette des prélèvements en fonction de la situation des personnes et donc réduire l'impact financier en cas de changement de situation. C'est-à-dire que dès lors que vous aurez un départ à la retraite, une perte d'emploi ou même un enfant qui va naître, automatiquement votre situation personnelle va être adaptée à vos revenus. Cette réforme, donc, entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source va concerner en fait la quasi-totalité des impôts qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. On voit en fait, je vous ai mis trois catégories de revenus concernés par le prélèvement à la source. D'abord, bien sûr, les traitements, les salaires, mais il va concerner également ce que l'on appelle les revenus de remplacement, c'est-à-dire les allocations chômage, les indemnités journalières de maladie, par exemple. Ce prélèvement à la source concernera aussi toutes les pensions de retraite, les rentes viagères. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'il va englober également les bénéfices professionnels qui peuvent être perçus par le contribuable. Donc, que ce soit des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, mais aussi tout ce qui concerne les revenus fonciers, les revenus des gérants et des associés, visé à l'article 62 du Code général des impôts, c'est également les revenus des travailleurs indépendants, des artistes, des compositeurs. Et ça concernera aussi toutes les pensions alimentaires. Si l'on voit que le spectre des revenus concernés par les prélèvements à la source est relativement large, il existe des revenus qui ne vont pas être soumis aux prélèvements à la source. En premier, ce sont tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, intérêts, dividendes. Et là, en fait, je fais un petit aparté pour vous faire vous souvenir de la loi de finances qui a été faite l'année dernière et de l'introduction de ce qu'on a appelé la flat tax ou l'imposition forfaitaire unique qui, en fait, touche ces revenus-là, que ce soit les intérêts ou les dividendes. Donc, ils sont, bien sûr, non concernés par cette réforme de prélèvements à la source. Ne sont pas concernés non plus tout ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières ou les plus-values immobilières. Par ailleurs, autre catégorie qui ne seront pas concernées par le prélèvement à la source, ça concerne l'actionnariat salarié. Donc, ce sont toutes les attributions gratuites d'actions ou même de stock options qui feront l'objet d'une imposition séparée. Alors, je vous ai fait un slide sur le calendrier de cette réforme. Alors, vous voyez, en fait, la réforme, en quelque sorte, mais si le prélèvement à la source ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2019, dès 2018, cette réforme va commencer à se mettre en place pour prendre son effort en 2019 et prendre la pleine puissance en 2020. Ce qui se passe en 2018, la réforme du prélèvement à la source va venir très vite puisque, comme vous le savez, nous allons devoir déclarer nos revenus 2017. Donc, nous allons faire une déclaration comme chaque année, en avril et en juin de cette année. Et pour ceux qui feront la déclaration par Internet, ils auront la communication de leur taux de prélèvement à la source. Normalement, on nous dit l'administration fiscale dès que la déclaration sera remplie. Mais, pour tout le monde, à l'été 2018, l'administration s'engage à donner, en fait, le taux de prélèvement applicable à chaque contribuable avec une possibilité d'opter pour un prélèvement avec un taux personalisé ou non. Alors, ça, je vous en ferai... Je l'expliciterai un peu plus loin dans mes slides. En octobre, donc, nous allons de cette année payer le solde de l'impôt sur le revenu. Mais surtout, ce qui va intéresser tous les collecteurs du prélèvement à la source, donc notamment les sociétés, c'est que le taux applicable pour le prélèvement à la source va être envoyé aux collecteurs. En 2019, 1er janvier, mise en place de la réforme et début du prélèvement qui se fera automatiquement sur la feuille de paye, bien sûr, pour les salariés. Et pour ceux qui ne seront pas soumis... Enfin, qui ne sont pas salariés, ce sera le début des années à compte. En allégeant 2019, la déclaration de revenu est faite normalement, puisque ce n'est pas parce qu'on met en place la réforme du prélèvement à la source que la déclaration de revenu ne sera plus faite. Donc, en avril-juin 2019, il y aura une déclaration des revenus 2018. En septembre 2019, il y aura un ajustement des taux de prélèvement qui sera fait. Et l'on voit, à partir de 2020, c'est vraiment... La réforme est complètement mise en place, puisque la déclaration de revenu en avril-juin 2020, il y aura déjà des montants préremplis en fonction du prélèvement à la source. Et on nous dit également qu'après, on étalera le versement du solde de ce prélèvement à la source. Donc, vous voyez, effectivement, la réforme ne entre vraiment en vigueur qu'au 1er janvier 2019, mais dès maintenant, elle commence à se mettre en place. Je voulais faire vraiment un point sur cette fameuse année blanche, puisqu'en fait, l'idée, c'est de mettre en place un crédit d'impôt qui est dit de modernisation du recouvrement, qui est destiné à éviter que les contribuables, donc en 2019, n'acquittent leurs impôts au titre des années 2018-2019. Alors, on va voir un peu plus tard. Tout de suite, je tiens à le dire. Effectivement, on a la mise en place de ce crédit d'impôt pour éviter une double déposition, mais en aucun cas, c'est une année complètement blanche où personne ne paierait d'impôt. Crédit d'impôt mobilité recouvrement, il sera calculé automatiquement par l'administration fiscale, bien sûr, sur la base du revenu 2018 qui sera déposé au printemps 2019. Ce que l'impôt mobilité recouvrement de l'impôt dû au titre de l'année 2018 prendra aussi en compte les crédits d'impôt et les réductions d'impôt. Il y aura une particularité pour les crédits d'impôt pour les services à la personne et les gardes d'enfants, puisqu'il est prévu qu'un accompte soit d'ores et déjà prévu. Voilà. Et ça, c'est une particularité technique que je voulais juste mentionner. Bien sûr, si le crédit d'impôt mobilité recouvrement est en excédent, il sera restitué au contribuable. Alors, pourquoi je parlais de l'attention sur l'année blanche ? Parce qu'en fait, vous avez compris que les revenus 2018, normalement, sont couverts par le crédit d'impôt mobilité recouvrement. Donc, on n'est censé pas payer d'impôt à ce titre. Néanmoins, l'administration fiscale veut s'assurer que l'on ne va pas optimiser sa rémunération. Donc, elle considère que les revenus exceptionnels qui seraient versés en 2018 ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d'impôt modernisation et donc être exempts de tout impôt sur le revenu. Donc, l'administration fiscale nous définit les revenus exceptionnels pour les traitements et les salaires. En fait, l'administration fiscale nous dit que les revenus exceptionnels, elle a prévu cette liste, une liste d'indemnités, de rupture de contrat de travail, de fin de fonction de dirigeant ou de mandataire social. Elle a prévu ça déjà dans la première loi de finances qui mettait en place le prélèvement à la source. Donc, on a toute une liste mais qui n'est pas limitative que l'administration dresse en disant, voilà, tel et tel revenu serait susceptible d'être considéré comme exceptionnel. Mais, attention, cette liste n'est pas limitative. Et par ailleurs, de toute façon, l'administration considère comme exceptionnel tous les revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement. Donc, dès lors que vous avez un revenu qui n'est pas normalement perçu l'année d'avant, elle aura tendance à dire que c'est un revenu exceptionnel et donc qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, je voulais vous dire qu'en fait, l'administration fiscale, elle nous dit qu'elle va mettre sur son site prélèvement à la source.gouv.fr une liste, justement, de ces revenus considérés comme exceptionnels. Et puis, j'en reparlerai un petit peu après. Pour créer des revenus des titulaires des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles, en fait, pour déterminer si un revenu est exceptionnel ou non, l'administration fiscale va faire une comparaison. toujours entre les revenus des années 2015 à 2017, en fait, pour calculer son crédit d'impôt, mobilité et recouvrement, et dans un deuxième temps, par comparaison avec les revenus des années 2015 à 2019. Vous voyez bien l'idée, c'est de ne pas faire de l'optimisation. C'est d'être sûr qu'on a à peu près le même niveau de rémunération. Les revenus fonciers, c'est pareil. En fait, on va définir les revenus non exceptionnels par rapport aux revenus normaux. Donc, c'est les revenus dont l'échéance normale intervient au cours de l'année 2018 à l'exclusion des recettes afférant à d'autres périodes de location payées en 2018 et puis aux régularisations de provisions pour charges non déductibles. Je voulais faire un point sur cette notion de revenu exceptionnel pour l'employeur-collecteur puisque vous voyez bien l'intérêt. Si vous avez un revenu qui est non exceptionnel, vous êtes couvert par ce qu'on appelle l'année blanche, mais si le revenu est exceptionnel, là, le revenu sera soumis à l'impôt sur le revenu. L'administration fiscale nous dit dans la documentation qu'elle vient de sortir que l'employeur n'a pas d'obligation pour identifier les revenus salariaux qualifiés d'exceptionnels. Et donc, qu'il n'a pas à faire de mention particulière sur le bulletin de paye ou même sur la DSN en disant tel revenu est exceptionnel ou non. Et l'administration continue à nous dire que c'est le contribuable lui-même sous sa responsabilité qui devra faire dans sa déclaration une indication en considérant que tel montant de ses revenus est un revenu exceptionnel. Mais on voit bien un petit peu la limite ici de la théorie puisque, en fait, elle peut de temps en temps arrêter à confusion. Et ça va parfois être compliqué de dire est-ce que c'est exceptionnel ou non. Et on peut penser que le salarié se retournera vers la société pour savoir si les revenus vont être considérés comme exceptionnels ou non ou ce qu'il doit faire. L'administration fiscale a quand même consciente de ce problème a ouvert une procédure mais qui est optionnelle de rescrit spécifique pour déterminer si tel ou tel revenu est dit exceptionnel. Et cette procédure, bien sûr, est possible pour le contribuable lui-même directement mais les employeurs pourront le faire. Je pense que normalement il n'y a aucune obligation pour l'employeur de le faire. et peut-être que dans les faits vous serez amené à devoir le faire. Concernant les autres mesures anti-opposition de l'année blanche, on est toujours dans l'idée de ne pas optimiser ses revenus, ses déficits fonciers et vous allez voir un petit peu après. Donc là, ça concerne les revenus fonciers et tout ce qui est dépenses de réparation et d'entretien. En fait, l'idée de la mesure anti-optimisation qui est prévue ici, c'est en fait de dissuader le report de dépenses en 2018 et de se dire j'ai un crédit d'impôt mobilité, donc en fait je ne vais pas payer d'impôt, donc je n'ai pas intérêt à avoir des déductions d'impôt, donc je vais attendre 2019 pour de nouveau faire ses dépenses et de nouveau pouvoir déduire éventuellement du déficit foncier. Donc, la situation a tout de suite vu cela et donc elle a prévu que le montant des charges d'entretien et de réparation admis en déduction du revenu foncier de l'année 2018 va conditionner celui des charges de même nature admis en déduction du revenu foncier de l'année 2019. En fait, elle va mettre en rapport l'année 2018 et 2019 pour saturer qu'il n'y ait pas d'optimisation. Et donc, le montant déductif du revenu foncier 2019 sera en fait une moyenne de ces charges qui seront acquittées au titre des années 2018 et 2019. en l'absence donc justement pour pousser les gens à faire quand même des dépenses de réparation et d'entretien en 2018 même si on n'a pas des dépenses de cette nature en 2019 on pourra quand même le contribuable pourra quand même déduire de ces revenus de foncier de l'année 50% des dépenses d'entretien de réparation acquittées en 2018. Donc, on fait un petit bonus. Néanmoins, si vous ne faites aucune dépense en 2018 les dépenses d'entretien et de réparation qui seraient faits et payées par le contribuable en 2019 elles ne seraient admises en déduction qu'à hauteur de 50% de ce montant payé en 2019. On voit bien que l'administration fiscale ici ne veut absolument pas qu'il n'y ait que des dépenses en 2019 et rien en 2018. Toujours concernant les revenus fonciers l'administration fiscales met en place un dispositif spécifique pour la détermination du montant des provisions admises en déduction pour 2019 et 2020. Cela concerne les provisions pour dépenses de travaux déductibles, entretien et réparation. Si elles sont supportées par le copropriétaire en 2018, elles ouvrent droit à hauteur de 50% de leur montant à une déduction supplémentaire pour la détermination des revenus fonciers de l'année 2019. Vous voyez bien aussi la prime pour les travaux et les travaux de 2018. Concernant les provisions pour dépenses de copropriétés, ce sont en fait les dépenses courantes de copropriétés, de maintenance, de fonctionnement et d'administration. Là, par contre, les provisions seraient minorées à hauteur de 50% pour trois déductibles supportées en 2019. Autre mesure que l'administration voit d'un mauvais oeil, c'est l'optimisation avec tout ce qui concerne les cotisations versées sur des PERP ou des PERCO, des régimes assimilés. Donc, les PERP, c'est les plans d'épargne-retraite populaire. Donc, en fait, ces dispositifs amènent une réduction fiscale intéressante. L'idée de l'administration fiscale, c'est aussi de s'assurer qu'en 2018, on ne va rien verser parce qu'on sera couvert par l'année blanche et donc de reprendre les versements plus tôt en 2019 pour bénéficier de cette réduction d'impôts. Donc, l'administration fiscale, elle nous dit qu'en fait, les montants, pour déterminer le montant des versements qui seront admis en déduction du revenu net imposable 2019, elle va faire une moyenne entre les cotisations et les primes versées en 2018 et 2019. Elle le fera lorsque, d'une part, soit le montant qui sera versé en 2019 est supérieur à celui de 2018 ou quand même le montant versé en 2018 serait inférieur à celui de 2017. Donc, elle veut s'assurer d'une pérennité de versements et que il n'y ait pas tout soit concentré sur cette année 2019 et que pas en 2018. Alors, on va attirer votre attention également sur une autre mesure qu'on peut qualifier anti-optimisation mais c'est surtout sur le délai de reprise de l'administration fiscale. Quel est le délai de reprise de l'administration fiscale ? C'est la possibilité pour l'administration fiscale de remettre en cause en fait ce que vous avez déclaré et de vous interroger sur vos déclarations. Normalement, l'administration a un délai pour faire cela qui est de trois ans. Mais pour l'impôt sur le revenu de l'année 2018 qui va nous concerner puisqu'il va être soumis à ce fameux crédit d'impôt mobilité recouvrement, de façon exceptionnelle, on nous dit que le délai de reprise de l'administration fiscale pour éventuellement faire ses contrôles ne sera pas de trois ans mais de quatre ans. En fait, l'administration fiscale se laisse un an supplémentaire pour vérifier que le contribuable a fait correctement sa déclaration et ne s'est pas exonéré de certaines impositions. Alors maintenant que je vous ai un petit peu fait l'épeint, la réforme, ses objectifs et cette fameuse année blanche, il paraissait intéressant de faire un petit focus sur les modalités techniques du prélèvement à la source. Ce prélèvement à la source va avoir lieu via les DSN, les déclarations sociales nominatives ou PSARU. Désolée pour cet acronyme mais c'est l'administration fiscale qui nous le donne. Donc c'est prélèvement à la source des autres revenus. Je vous parlerai également de l'application du taux de prélèvement à la source selon qu'il soit personnalisé ou non personnalisé, des modalités de reversement de ce prélèvement et puis deux points qui me paraissaient très importants, tout ce qui concerne la confidentialité de la situation fiscale des salariés, la responsabilité à le collecteur dans ce prélèvement à la source et l'impact du prélèvement à la source pour les salariés. Tout d'abord, je pense que vous êtes assez au fait de cette déclaration sociale nominative, la DSN et cette déclaration en fait va être le vecteur de cette réforme et de cette mise en œuvre du prélèvement à la source puisque tout passera par la DSN ou la déclaration PASRAU donc prélèvement à la source pour les revenus autres. Quand vous êtes une société qui déjà déclare et envoie une DSN, le prélèvement à la source sera intégré directement via la DSN. Pour les lecteurs du prélèvement à la source qui ne seraient pas dans le champ de cette DSN, il va être mis en place une déclaration spécifique dit PASRAU qui va s'inspirer en fait de la DSN. Ce dispositif va s'appliquer pour les retraités donc pour les retraites pour les indemnités journalières de sécurité sociale pour les rentes et les indemnités chômage. Donc on voit bien qu'on a les deux vecteurs de cette mise en oeuvre de la réforme soit la DSN soit le prélèvement à la source pour les revenus et autres. Pour ces déclarations que va-t-il se passer ? Donc vous le savez ces déclarations que ce soit donc pour le PASRAU ce sera le même dispositif que la DSN. Déjà pour la DSN vous avez une déclaration qui est faite mensuellement et qui est constituée de deux blocs un bloc dit individu et un bloc dit paiement. Le bloc d'individu donc concerne tous les éléments d'identification du bénéficiaire. vous avez ce qu'on appelle le NIR qui est en fait le numéro de sécurité sociale du salarié et puis vous avez les éléments de l'état civil complet du salarié. Là-dessus sera ajouté les informations relatives au versement par individu c'est-à-dire la date de versement du prélèvement à la source quelle sera sa rémunération nette fiscale et le taux du prélèvement à la source. Ça on le verra un petit peu à la fin de cette présentation puisque Vincent vous fera des exemples un peu plus concrets de ces modules. Donc vous disiez vous avez un premier bloc qui s'appelle bloc individu et après vous avez un bloc dit de paiement en fait qui mentionnera le montant global de prélèvement à la source que le collecteur devra reverser à la DGFIP donc c'est l'administration financière fiscale. Donc il y aura le montant du prélèvement à la source ainsi que les coordonnées bancaires. Pour la limite de cette déclaration vous le savez bien selon en fait l'effectif des entreprises les DSN doivent être déposés entre le 5 et le 15 du mois et pour cette déclaration de prélèvement à la source pour les autres revenus ce sera le 10 de chaque mois. L'administration fiscale nous dit que des déclarations rectificatives pourront être envoyées il y aura un bloc régularisation qui sera prévu à cet effet et donc jusqu'à la date d'échéance on pourra rectifier la déclaration par contre après l'échéance il ne sera plus possible de déposer de déclarations rectificatives. l'administration prévoit bien sûr également une amende puisqu'elle veut être sûre que le prélèvement à la source va être versé et si jamais le montant n'était pas versé parce qu'aucune déclaration n'était versée ou s'il y avait un retard tardif elle serait applicable et elle serait égale à 10% du montant du prélèvement à la source alors le plus important il me semble c'est tout ce qui va concerner le taux de prélèvement à la source est-ce que c'est un taux qui est personnalisé un taux non personnalisé donc ce qu'il faut savoir c'est que en septembre 2018 donc ça approche très vite les employeurs qui déposent une DSN correspondant donc bien sûr au salaire versé au mois d'août 2018 donc les informations vont être transmises à l'administration et sur cette base l'administration fiscale va faire ce qu'on appelle un flux retour c'est-à-dire qu'elle va adresser à l'employeur au collecteur du prélèvement à la source le taux de prélèvement applicable le taux pardon de prélèvement à la source applicable à chaque salarié donc ce sera en principe un taux dit personnalisé quand on parle de taux personnalisé on parle du taux bien sûr qui est transmis par l'administration fiscale et c'est un taux par foyer fiscal ce taux personnalisé donc il est transmis là le compte rendu métier c'est-à-dire que voilà on a eu un premier flux de déclarations par la DSN l'administration reçoit la DSN et le nom de tous les salariés et elle retourne ce compte rendu au collecteur en indiquant quel taux doit être appliqué à chaque salarié alors si le principe c'est a priori qu'on va appliquer un taux personnalisé à chaque salarié bien sûr ce principe souffre d'exception puisqu'il se peut que le taux personnalisé ne soit pas appliqué et donc on applique ce qu'on appelle un taux non personnalisé ou un taux neutre ça peut être le cas dans plusieurs hypothèses tout d'abord si on entre dans la vie active ou qu'on vient de l'étranger dans ce cas là c'est le taux neutre qui va s'appliquer après il peut se passer aussi une raison technique sur l'application d'un taux neutre c'est à dire qu'on a eu l'envoi de la DSN que finalement il y a eu un échec d'identification par l'administration fiscale et donc on demande l'application d'un taux non personnalisé je fais juste une petite arté ici ce qui va être clair c'est que pour toutes les personnes qui gèrent les DSN il va vraiment falloir vérifier que toutes les les mentions d'état civil les noms les adresses sont complètes pour être sûr effectivement qu'on n'est pas après les échecs d'identification après comme je vous disais l'application du taux personnalisé est un principe et l'administration fiscale laisse la possibilité à chaque contribuable de ne pas appliquer ce taux qui lui est personnalisé et de ne pas transmettre à son employeur le taux le taux et donc dans ce cas c'est un taux non personnalisé un taux neutre qui va s'appliquer autre petite précision lorsque vous êtes marié ou paxé comme je vous disais quand on va appliquer un taux personnalisé c'est un taux qui va concerner l'ensemble des revenus du foyer fiscal et peut-être pour des raisons personnelles le contribuable qui est marié ou paxé va demander à avoir une application d'un taux individualisé parce qu'il a des revenus moins importants que son partenaire de pax ou son conjoint donc ça ce sera possible également et de toute façon le taux sera précisé dans le contrat du métier qui vous sera transmis autre chose importante si jamais vous commencez à prélever le prélèvement à la source avec un taux non personnalisé parce que le taux n'était pas disponible ou la personne ne voulait pas et qu'après vous avez un taux personnalisé qui s'applique en aucun cas la société devra rectifier rétroactivement les montants de prélèvement à la source en fait elle continuera si elle commençait avec un taux non personnalisé et après on a un taux personnalisé qui s'applique et bien elle le fait comme ça elle ne doit pas revenir en arrière sur le prélèvement à la source qui est fait tout après sera réglé postérieurement par l'administration fiscale je vais aussi vous faire part de deux spécificités donc c'est le cas des nouvelles embauches et des contrats pour quoi pour les nouvelles embauches parce que en fait l'animation fiscale nous dit qu'il est fort possible qu'il faudra à peu près un délai de deux mois pour obtenir un taux personnalisé et donc le transmettre donc il est probable que quand vous aurez des nouvelles embauches vous allez avoir un taux non personnalisé qui va commencer à s'appliquer et après vous allez avoir un taux personnalisé qui s'appliquera je rappelle il n'y aura pas de rectification rétroactive à faire de votre part concernant les contrats courts là c'est l'administration fiscale qui a mis en place un abattement spécifique qui sera égal à un demi SMIC net imposable c'est à dire 597 euros et qui va s'appliquer pour déterminer le prélèvement à la source le taux qui va s'appliquer pour qu'il soit personnalisé ou non en fait l'administration fiscale a déjà publié ses grilles et le taux ira de 0% à 45% comment va-t-être reversé ce prélèvement à la source comment va-t-être reversé le prélèvement à la source à l'administration fiscale donc également ce sera via la DSN mais ce sera toujours en télérèglement et il y a un mandat je ne sais pas qui sera signé l'administration nous dit que pour reverser les montants prélevés au titre du prélèvement à la source en fait il faudra voir selon que l'on dépose sa DSN le 5 du mois le 15 du mois si vous déposez votre DSN le 5 du mois vous devrez reverser le montant du prélèvement à la source le 8 du mois et si vous déposez votre DSN le 15 du mois ce sera le 18 qu'il faudra le reverser par contre pour les entreprises qui ont moins de 11 salariés il est possible d'avoir un reversement non pas mensuel mais trimestriel comme le dispositif qui existe actuellement pour les cotisations sociales donc ça c'est ce que je vous ai expliqué juste auparavant ça concernait surtout les salariés mais si jamais vous avez vous êtes titulaire de bénéfices industriels et commerciaux de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles là en fait il y aura un accompte qui va vous être prélevé cet accompte qui va être calculé par l'administration fiscale et ce sera à vous de verser cet accompte par virement bancaire alors cet accompte sera payé soit par 12ème c'est à dire le 15 de chaque mois soit si le contribuable le souhaite il a la possibilité de payer ses prélèvements en 4 fois donc le 15 février le 15 mai le 15 août et le 15 novembre finalement l'administration fiscale nous dit qu'il sera toujours possible de reporter le paiement d'une échéance sur l'autre bien sûr sous condition là c'est toujours l'idée de coller au plus près des ressources et de rendre l'impôt contemporain concernant ce prélèvement à la source ce qui va se passer vraisemblablement et ce qui va être un petit peu le nœud du problème ça va être la communication qui sera faite aux salariés et quelle confidentialité sur la situation fiscale va être assurée ce qu'il faut savoir c'est que l'administration fiscale reste et demeure l'unique interlocuteur pour le contribuable la société en tant que collecteur du prélèvement à la source ne doit avoir comme seule information que le taux de prélèvement à la source qu'elle doit affiquer à son salarié donc je vous l'ai dit soit ça va être un taux si personnalisé soit non personnalisé en fait le problème ça va être la gestion de cette confidentialité et de bien rappeler à vos salariés que s'il y a un problème sur le taux qui lui est appliqué ce n'est pas à vous de gérer ce problème là mais la gestion doit se faire avec l'administration fiscale puisque vous vous ne devez faire que l'application du taux tout ce qui est question donc relative à l'impôt sur la société ça fait une relation entre le contribuable et l'administration fiscale et la société n'a pas à intervenir donc l'administration fiscale nous dit qu'elle met en place un site internet avec des possibilités de questionnement donc le site c'est prélèvement à la source .gouv.fr qu'elle va mettre un numéro de téléphone pour une assistance entre le contribuable et la société donc pour vous qui allez être collecteur du prélèvement à la source c'est vraiment important d'informer les salariés sur ce qui va se passer mais leur dire aussi que vous ne gérez que le taux qui vous est donné et que toute relation concernant l'impôt sur le revenu doit passer par l'administration fiscale et que vous n'êtes pas part à ce débat concernant la présentation sur le bulletin de paye en fait il faut absolument que l'on voit apparaître quel est le revenu net de cotisation sociale avant le prélèvement à la source donc ça c'est pour le cas actuellement où on a un revenu net qui apparaît sur notre feuille de paye et on doit après faire apparaître quel taux du prélèvement à la source est appliqué la nature de ce taux c'est ce que je vous expliquais est-ce que j'applique un taux personnalisé ou non personnalisé on doit aussi ce bulletin de salaire doit également indiquer le montant du prélèvement à la source qui est effectué et donc à la fin in fine le montant du revenu net à verser après prélèvement à la source ça rajoute des informations mais vraiment l'idée c'est de dire j'applique tel taux pourquoi parce qu'il est personnalisé non personnalisé j'indique bien à mon tari le montant de prélèvement à la source que j'effectue et donc je lui donne un revenu net de charge et net d'impôt donc je le rappelle parce que ça va être un peu un enjeu pour vous mais en tant que lecteur du prélèvement à la source finalement l'entreprise elle n'a que quatre obligations dans la mise en oeuvre de cette réforme vous devez appliquer le taux vous devrez appliquer le taux de prélèvement à la source qui sera transmis par l'administration fiscale via l'ADSN comme je le disais donc il faudra que vous reteniez ce prélèvement à la source sur le salaire qui est versé à votre salarié vous devez bien sûr déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire des revenus et surtout reverser un mois après le prélèvement à la source du mois N l'administration a bien sûr comme d'habitude prévu des sanctions en cas d'erreur c'est ce que je vous invitais auparavant s'il y a une insuffisance ou une omission d'encollecte du prélèvement à la source ou un dépôt tardif l'administration fiscale vous s'enclera de même si on a des entreprises qui sont défaillantes et des sommes qui sont non prélevés par l'entreprise c'est vraiment particulier l'administration se réserve le droit après de se retourner contre le contribuable mais a priori elle fera des démarches autres avant et ce sera vraiment en dernière ligne qu'on ira chercher le contribuable quel acte pour les salariés sur ce prélèvement à la source c'est tout d'abord l'arrêt de la mensualisation de l'impôt sur le revenu pour ceux qui étaient mensualisés donc ça veut dire qu'en décembre 2018 il n'y a plus de mensualisation puisque à compter du 1er janvier 2019 l'impôt sur le revenu sera prélevé directement sur le salaire comme je vous le disais le bulletin de salaire devra bien faire apparaître non seulement le taux applicable au prélèvement à la source mais également le montant du prélèvement à la source et le montant des salaires net de cotisation charge et net d'impôt et c'est la volonté de cette réforme c'est d'adapter le montant de son impôt au montant de ses revenus de plus avoir ce décalage d'un an comme nous avons actuellement et de coller au plus près de sa situation fiscale le point qui reste et qui demeure malgré ce prélèvement à la source qui va se faire c'est le maintien de la déclaration annuelle des revenus quand bien je n'ai que des revenus soumis au prélèvement à la source je ne suis pas exonéré de faire ma déclaration annuelle comme nous la faisons actuellement donc cette déclaration est maintenue pour les années à venir voilà je vous remercie je vais passer maintenant la parole à Vincent parce qu'on trouvait important de faire un petit point un peu plus éclairé sur les logiciels de paye et sur l'impact que ça va avoir merci Agnès donc oui nous allons là je vais vous montrer dans les trois slides qui suivent l'exemple l'exemple va être fait avec Sedge sur le premier écran on voit la mise en place du prélèvement à la source sur les revenus dans Sedge en fait alors je ne peux pas je ne peux pas pour l'instant à partir de Sedge Sedge ont déjà communiqué quelques écrans les versions ne sont pas encore sorties les versions Sedge vont sortir courant mai et on pourra faire des tests courant septembre et Sedge va être sur le même timing donc pour l'instant j'ai quelques écrans à vous montrer pour illustrer un petit peu dans la paie à quoi ça pourrait ressembler et le principe serait d'avoir en fait dans la fiche de personnel l'info avec le barème appliqué et donc là sur le barème appliqué un identifiant CRM l'identifiant en fait du salarié pour la déclaration savoir savoir si le taux est de type personnalisé ou le taux classique et donc le principe sera qu'on aura un barème par défaut appliqué nous aurons le taux nominatif quand il existe avec la date de validité associée l'identifiant CRM donc provenance de la FIP c'est historique donc dans un onglet nous allons voir mois par mois le montant prélevé à quel taux sera prélevé le montant et donc le pardon je voudrais juste faire une petite aparté c'est sur la durée de validité du taux parce que c'est important donc vous voyez on a le le barème et en fait les taux ne seront valables que pour une durée de deux mois après leur transmission justement du CRM donc oui la transmission se fera par le retour métier de la DSN donc par un import de la DSN vers les produits Sedge vers les produits Ségil dans l'ultin nous allons en fait par les zones complémentaires à savoir une ligne de prélèvement une ligne de prélèvement avec la valeur le taux et le montant et ici en bas alors là on le voit peut-être un petit peu plus mal c'est le net à payer avant le prélèvement à la source donc on aura le montant avant le prélèvement et le montant après le prélèvement donc ça à partir de septembre on pourra commencer à afficher ça dans les bas de bulletin pour sensibiliser ça sera dans une phase de test en fait donc pour l'instant l'application sera à janvier mais à partir de septembre des phases de test seront possibles dans le produit et le déclaratif l'écran suivant c'est dans la DSN donc dans la DSN en norme 2018 la nouvelle qui s'applique à partir d'avril des zones sont prévues sur les déclarations de montant les versements individuels donc on voit salarié par salarié le montant versé au titre du prélèvement à la source bien sûr le paiement lui sera de façon globale au niveau de l'administration on ne va pas avoir un paiement individu par individu mais dans la DSN sera bien indiqué les valeurs individuels de salarié par salarié donc avec le montant naître avant prélèvement le montant versé et le montant réellement du versement donc là c'était un petit focus sur les logiciels dans le logiciel forcément dans la fiche de personnel des infos complémentaires dans le bulletin de paye une adaptation du bulletin de paye et dans le DSN des champs complémentaires à déclarer l'ADSN aujourd'hui est compatible avec ces déclarations ce qu'on ne peut pas pour l'instant faire c'est alimenter champs avec le produit donc ça ça va arriver avec les mises à jour du mois de mai et du mois de septembre sur les produits pour permettre d'alimenter de déclarer de commencer une phase de test donc nous allons passer aux questions réponses donc vous avez la zone de chat je vois qu'il y a déjà des questions qui avaient été posées alors je vais prendre sur la première série on nous demandait si on allait parler de la préfiguration possible à l'automne 2018 donc c'est le choix des taux de la préfiguration possible oui en fait il est vrai qu'on va faire notre déclaration d'impôt et on nous dit que l'administration fiscale devrait communiquer auprès du contribuable du taux et donc du montant du prix à la source qui sera fait mensuellement contre si on parle de la préfiguration pour les entreprises je crois qu'il y a une phase pilote qui va se mettre en place c'est peut-être ça qui devrait bien avoir une précision sur la question si c'était possible on va faire la suite d'accord ça c'était le focus inversement du pass se fait en une seule fois ou par salarié non c'est en une seule fois via la DSN on fait un flux pour tous les salariés il n'y aura pas de salariés salariés alors oui effectivement on nous précise que c'est pour la en sachant qu'actuellement les éditeurs sont déjà en phase pilote ils ont signé des agréments des chartes avec l'administration ils sont déjà sur les produits dans des phases pilote dans des cas très particuliers ce qui sera possible de faire on ne peut plus rentrer en phase pilote dans les produits en tout cas en CEDJ et Cégide ce qui sera possible c'est de faire des tests à partir de septembre mais on ne sera pas réellement en phase pilote on sera en phase de test plutôt alors je reviens sur le chat alors est-ce que l'entreprise va recevoir les taux de chaque salarié de l'administration aux salariés de transmettre le taux alors c'est bien ce que je disais le salarié va avoir son taux par l'administration fiscale soit au moment de la déclaration soit avec son avis d'imposition mais comme je vous le disais le taux que vous devez appliquer aux salariés passe par le compte rendu métier par la DSN donc c'est ce taux là que vous devez appliquer ce n'est pas le contribuable qui vous donne le taux Y a-t-il une incidence sur les saisies à réduire sur le salaire elles seront sur une base nette avant PAS ou nette après PAS Bonne question Oui Mais effectivement en fait là vous trouchez là le problème de cette mesure c'est qu'effectivement il faut faire ce prélèvement à la source vous allez être en première ligne avec vos salariés là-dessus et en même temps l'interlocuteur reste l'administration fiscale mais effectivement vous aurez vous saisi arrêt mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer pendant un temps l'administration fiscale ne nous a pas donné toutes les modalités techniques sur la réforme qu'elle met en place On est aussi un petit peu tôt en fait même si c'est pour le mois de janvier c'est vrai que toutes les réponses ne sont pas encore là et les phases de thèse nous permettent justement de définir tout ça alors une autre question dans Sedge cette fois-ci il n'y aura pas d'intégration automatique des données fiscales si le but est de pouvoir avec le compte-rendu métier récupérer les informations et les remonter dans le logiciel de Sedge le but est de ne pas avoir à ressaisir les taux salariés par salariés donc là les modalités vont être précisées dans la version qui va arriver et à partir de septembre pour pouvoir faire les tests parce que les taux vont être disponibles dans les comptes-rendus vous indiquez une adaptation automatique au montant de l'impôt mais en cas de revenus exceptionnels l'impôt ne s'adaptera pas à cette variation d'impôt par exemple un salarié perçoit une prime exceptionnelle de 50 000 euros alors qu'il n'était pas imposable avant n'aura pas de passe alors que cette prime la rend imposable oui d'accord c'est tout sur les revenus exceptionnels c'est surtout pour l'année 2018 que ça va se poser mais effectivement c'est pardon c'est un peu tout le souci de cette variation mais la variation quand je dis à chaque fois que l'impôt va être en fonction de la situation bien sûr c'est dans la majorité des cas quand vous avez des revenus exceptionnels ce sera un peu différent mais l'idée c'est quand même d'avoir un impôt qui colle à ces revenus alors on a une question sur les contrats courts quand on parle de contrats courts quel est le montant du seuil je n'ai pas entendu en fait c'est un abattement spécifique qui va être bien placé je me permets juste je crois que vous m'avez remarqué vous n'avez pas le temps de le noter sachez que la présentation sera disponible sur la chaîne YouTube donc vous pourrez la revoir à loisir alors par contre les contrats courts c'est l'extra on a déjà le souci dans la paix sur les contrats dans le mois en fait où le salarié n'est pas encore connu par l'administration c'est à dire qu'ils ont un taux au niveau de l'administration fiscale mais vous n'avez pas encore fait de DSN pour ce salarié là le salarié vient de rentrer il rentre le 5 mois et il sort le 20 du mois vous n'aurez pas de taux parce que l'administration vous n'aurez pas de DSN vous remontant l'information donc c'est cela qui sont c'est ce qu'on va entendre par contre et donc un abattement qui va être donné qui est spécifique et qui égale 1,5 SMIC net donc c'est 587 euros voilà alors après nous avions une autre question pareil sur les contrats courts effectivement cela pose problème le contrat court dès qu'on ne peut pas avoir l'information de la DGFP on a actuellement dans ces trois courts des formules dérogatoires pour les déclarations de fin de travail là on va rencontrer le même problème pour la déclaration les gens ne sont pas encore connus ne sont pas encore rattachés par l'administration à votre société donc vous ne pouvez pas avoir le taux c'est le taux neutre qui s'applique non personnalisé alors à quel moment le salarié communique à l'administration fiscale son choix de taux personnalisé ou de taux neutre alors normalement ce n'est pas au salarié enfin ce que je vous ai dit tout doit être par la DSN l'information l'administration va d'abord faire l'information auprès du contribuant en lui disant voilà lors de l'avis d'imposition qui va être reçu au cours de cette année nous avons calculé votre taux d'impôt personnalisé il est de temps et vous avez le choix d'opter pour un taux non personnalisé et donc c'est le contribuable qui doit donner l'information à l'administration fiscale et après l'administration fiscale redescend cette information via le compte rendu métier et la DSN là encore toujours la relation c'est entre l'administration fiscale et le contribuable ce n'est pas au contribuable de vous communiquer le taux le taux vous est communiqué via les DSN si vous avez un bulletin de salaire nul ou insuffisant maladie non subrogée absence comment est-on ? on peut un prélèvement à la source qui sera un taux nul c'est prévu le taux zéro existe alors dans l'indemnité de rupture de contrat de travail il y a des indemnités de CP oui je ne comprends pas la question de toute façon c'est le revenu de façon globale oui en fait à chaque fois ce qu'on prend en compte pour déterminer le revenu du prélèvement à la source c'est le revenu net imposable les remboursements de frais de transport on ne doit pas prendre en compte dans le prélèvement c'est pour la partie 50% prise en jeu par l'employeur donc là c'est des choses qui vont être prisées est-ce que le taux qui sera dans la DSN sera pour les salariés mariés ou du foyer ? alors je l'ai dit normalement le taux personnalisé qui est donné par l'administration fiscale c'est un taux du foyer donc des deux mais là c'est le contribuable le salarié lui-même qui doit décider s'il applique le taux du foyer ou s'il veut un taux personnalisé comme je vous l'ai dit s'il a des revenus moins importants que l'autre il pourra demander d'avoir ce taux personnalisé qui sera appliqué mais là également ce sera aux salariés d'en faire l'information à l'administration fiscale et d'opérer pour ce taux différencié du taux du foyer fiscal pour les salariés multi-employeurs est-ce que chaque employeur effectuera le pass comme par exemple pour les vacataires occasionnels il y a une multiplicité d'employeurs il y a une multiplicité effectivement de prélèvements à la source puisque chaque employeur doit faire le prélèvement à la source comment sera calculé le pass en cas de reversement par l'employeur des indemnités journalières car subrogation les IJSS bruts diminuant le brut et les IJSS nets payés intervenant après le calcul du revenu net imposable au niveau des IJSS il y aura aussi une prélèvement oui alors il y aura c'est ça il y a une déclaration ce qu'on appelle le prélèvement à la source des revenus autres que je disais ces indemnités journalières pourraient être directement et appliquer le prélèvement à la source après comme il y a la subrogation effectivement ça peut être l'employeur je dois dire que là c'est extrêmement technique je ne sais pas exactement comment ça va être mis en place si c'est du fait de la subrogation c'est vous qui restez le collecteur du prélèvement de la source ou pas là il y aura effectivement sûrement des adaptations des partrages à faire alors si un salarié rentre le 15 en contrat CDI nous avons connaissance d'un autre des impôts quand et comment si votre salarié c'est ce que je disais pour les nouvelles embauches l'administration fiscale dit qu'elle peut avoir jusqu'à un délai de deux mois pour communiquer le taux personnalisé donc ça veut dire que si vous avez un salarié qui arrive qui est embauché et que vous n'arrivez pas à savoir par la DSN le compte rendu métier son taux de prélèvement à la source applicable vous commencez par appliquer le taux neutre ce sera fait automatiquement le premier mois et après dès lors que vous aurez le taux personnalisé qui va s'appliquer vous appliquez le taux personnalisé comme je le dis vous n'avez pas de rectification rétroactive à faire vous appliquez d'abord le taux neutre et dès que vous savez que vous avez un taux personnalisé vous appliquez le taux personnalisé le premier mois voire le deuxième mois le taux neutre et après dès que la DSN nous renvoie le taux on pourra appliquer le nouveau taux alors un salarié faisant partie du foyer fiscal de ses parents aurons-nous un pass à faire et oui selon le taux personnalisé ou le barème alors si c'est partie du foyer fiscal de ses parents si c'est partie du foyer fiscal de ses parents et qu'il y a un salaire avec un prélèvement à la source c'est le taux des parents qui va s'appliquer effectivement le taux au foyer fiscal sauf qui demande l'application d'un taux neutre voilà effectivement une question sur l'intéressement quel taux devrait être appliqué pour les salariés percevant l'intéressement alors qu'ils ne sont plus dans l'effectif effectivement un salarié qui a été l'entreprise en 2018 et pour lequel on va verser en juin 2019 de l'intéressement là on serait a priori plutôt sur un taux neutre oui après sauf si on a encore des informations mais oui c'est toujours le taux neutre qui va s'appliquer est-ce que les retenues à la source existantes déjà pour les travailleurs belges travaillant en France seront supprimées par un taux personnalisé non non là on reste avec un prélèvement à la source avec des taux tels qu'on les connaît non résidents déjà prévus à la source comment ça d'accord ça ne va pas changer beaucoup pour les prélèvements à la source ce sera fait comme c'est fait actuellement alors apparemment on voit que nous sommes près de la frontière c'est trois fois la question sur les résidents belges donc ça ça ne change pas à quel moment et de quelle manière l'administration lui réclamera la différence tant perçue et bien je voulais indiquer en fait c'est qu'on continue à faire nos déclarations de revenus annuellement donc l'administration fiscale elle fera le point après sur le montant des revenus qui devait être soumis à l'impôt sur l'envenue et le montant de l'impôt qui doit être payé donc c'est elle qui fera la réclamification après et il y aura un solde qui sera payé sur les différents mois Alors je n'ai pas d'autres questions si tombe bien parce que nous sommes arrivés au terme de la présentation dans tous les cas nous restons à votre disposition vous avez les coordonnées sur le slide à l'écran ainsi que les téléphoniques la présentation est disponible sur la chaîne Youtube Extrémité n'hésitez pas à revenir vers nous voilà je pense que d'autres questions c'est tout je ne vois pas d'autres questions arriver donc nous allons pouvoir clôturer donc tout d'abord merci Agnès pour ces éclaircissements c'est effectivement assez complexe mais voilà c'est la nécessité de voir tous ces cas voilà merci à vous au revoir au revoir